Les arbres sous toutes leurs formes et leurs facettes. Avec cette nouvelle exposition, l'arbre qui ne cache pas la forêt, le musée Hébert met en lumière l'artiste Mario Prasino, considéré comme l'un des grands peintres de sa génération. Né en 1916 à Istanbul, il s'exile en France avec sa famille en 1922 et dès ses débuts, il inscrit l'arbre dans son univers de peintre. Nous avons choisi dans la production de son oeuvre tout ce qui concernait le sujet de l'arbre et il en a peint beaucoup en changeant au fur et à mesure bien évidemment de style et de technique. En plus de ses peintures, Prasino se met aussi les arbres en avant avec différents supports comme des tapisseries ou encore des gravures. C'est également au fil de ses voyages que Mario Prasino se trouve ses inspirations comme en 1958 où il voyage pour la première fois en Grèce et tombe sous le charme de l'île des Spetsets. Il dessine tous les jours ses arbres qui donnera une série de peintures, les cyprès de Spetsets. Alors celles-ci, elles sont plutôt marquées par l'abstraction. On pense notamment à Atlan quand on regarde ses cyprès. Ce sont des gros, c'est peint à l'encre sur du papier et en large, très très épais, noir. Il y a beaucoup de vent, c'est le vent d'Épidore, le Melten et ça gonfle les cyprès et les transforme là encore en personnages, en tête et les rendent très vivants. Jusqu'à la fin, Mario Prasino se continuera à peindre des arbres. C'est le cas avec ce tableau jardin turc peint en 1985, l'année de sa mort. Il s'intéresse aux arbres, les arbres en bosquet, aux forêts mystérieuses et profondes. Il va commencer une toute dernière série qui fait partie de la donation qu'il a faite à l'État. Cette série des supplices est en quelque sorte son testament et son dernier message. C'est la première fois en Isère qu'une exposition est dédiée à Mario Prasinos. Elle s'inscrit dans le cadre de l'Appel de la forêt en Isère. En tout, plus d'une trentaine d'œuvres du peintre naturalisé français sont présentes au musée Hébert. Des œuvres qui viennent pour la plupart de musées, de collections particulières ou encore du Centre national d'art contemporain. car l'artiste a donné un grand nombre de ses œuvres à l'État français.